et bien bonsoir et bienvenue sur la sur la chaîne liée au site mécanique universel point net le site qui essaie de démontrer que l'humanité malgré l'apparence qu'elle donne évolue progressivement vers son ultime perfection l'apparence qu'elle donne c'est l'inverse en réalité c'est on a vraiment le sentiment que que tout ce qui tous les progrès qu'on développe sont en train de conduire vers une sorte de chaos et que la la guerre là là l'abus du fort sur le faible le le désir de domination au lieu du désir de fraternité et d'unité prédomine parce que lorsque je parle de l'évolution de l'humanité vers sa perfection cela implique la paix universelle la fin des nations des frontières fonctionnement totalement universel la fin de l'homme loup pour l'homme la fin de les des hégémonies c'est à dire un groupe qui domine les autres c'est l'ensemble des groupes en fait derrière une structure comme l'onu par exemple qui gérera l'humanité dans son ensemble alors nous allons selon moi irrémédiablement vers cette ultime état c'est à dire la perfection et évidemment ça concerne les siècles prochains il faudra peut-être encore deux trois quatre cinq siècles je sais pas pour arriver à à maîtriser totalement les pulsions négatives humaines et la violence le désir de s'affirmer aux dépenses d'autrui que ça soit individuellement nationalement et donc il faudra un peu du temps mais ce à mon sens on n'y parviendra et c'est notre but c'est notre finalité et pour y arriver il y aura disons un palier qui permettra de basculer dans cette façon de penser notre évolution c'est le moment où l'humanité prendra conscience justement qu'elle a un sens une orientation une finalité et donc que nous sommes là pour atteindre justement cette ultime perfection faire de cette planète qui en a les moyens le paradis qu'elle qu'elle peut être en réalité on voit bien que c'est elle a tout pour être un paradis c'est inouï quoi un écosystème une vie des un système vivant extraordinaire des paysages splendides et puis la conscience humaine la capacité d'aimer enfin des choses qui sont pour l'instant d'après tant qu'on n'a pas de confirmation autre ont un système totalement unique alors ce soir il y a eu sur sur la sur arte deux émissions c'était un théma je pense que c'était un théma sur la guerre donc on voit bien que là en ce moment les choses sont tendues et là une une grande partie des dominants sont partis dans un système sourd de conflictualité et de qui va céder le premier jeu de gros de coups de menton quoi un petit peu comme la le 20e siècle on a connu avec avec les deux guerres les deux guerres mondiales qu'on a connu ben c'était des coups de menton qui qui ont ça a commencé comme ça tu s'aidera tu s'aidera pas etc etc je veux dominer je veux te dominer je veux etc etc et au final ça a donné les deux carnages qu'on a connu et l'humanité ben malheureusement elle est tant qu'elle est dans un système inconscient une évolution une évolution instinctive on pourrait dire une évolution qui ne sait pas ce qu'elle fait qui qui n'a pas de qui n'a pas le sens de ce qu'elle est en train de réaliser on avance avec une vision à court terme voilà on se là on se pose la question de ce qui va se passer dans 10 ans dans 15 ans comment on aura géré les les guerres qui sont là quoi qu'est ce qui 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 va dominer etc mais c'est des des visions à court terme on n'est pas encore acquis la capacité de voir le long terme et le très long terme c'est à dire notre finalité là les les siècles qui arrivent mais on y arrivera il ya un moment donné dans l'évolution de l'humanité peut-être dans 10 20 30 40 50 ans peut-être dans 100 ans l'humanité prendra conscience de ce qu'elle réalise et alors là elle sera obligée de se fédérer elle sera obligée de passer sur sur un autre modèle alors ces deux ces deux émissions il y en avait une qui était sur la preuve la première c'était sur la le les les passes le ceux qui ne voulaient pas rentrer en guerre justement pendant quand il y avait le nazisme en en occident qui commençaient à prendre de l'ampleur qui 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 était belliciste qui voulait vraiment faire la guerre aux états unis il y avait des 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 gens qui qui défendaient l'idée qu'il fallait rester neutre qu'il fallait pas se aller aider les anglais les français qui étaient qui commençaient à être sous la coupe des des nazis et avait charlin berg etc et ce qui était ce qui m'a parait vraiment très intéressant dans cette dans cette émission que vous pouvez aller revoir sur arte au reportage voilà on peut on peut on peut revoir les émissions là c'est la puissance de la propagande et on est en plein dedans aujourd'hui cette sont là il y a quelque chose qui m'a qui m'a sauté aux yeux c'était le la la capacité d'un petit groupe humain là il c'était deux trois gars qui avait de l'influence et qui ont réussi à à utiliser les médias de l'époque à pousser les les hommes politiques comme Roosevelt à faire des déclarations qui étaient à l'origine mensongère pour pour décrédibiliser des des personnes par exemple ce charles lindberg et voilà ils sont arrivés à le à le décrédibiliser et c'est c'est un c'est un problème de de lutte tout simplement lindberg suivait une une vision qui était le pacifisme et puis les les autres qui qui ont qui cherchait à le démolir viser une une autre la position inverse c'est à dire le et essayer de pousser les états unis à rentrer en guerre pour en finir avec le nazisme alors là ça se à mon sens à se justifier puisque le nazisme on savait ce qu'il était en train de faire c'était un système totalement offensif c'est à dire c'était un système qui voulait une idéologie qui voulait dominer le monde qui qui ne se serait jamais arrêté en dehors de si on ne l'arrêtait pas il ne se serait jamais arrêté en réalité on le voit bien il a avancé avancé en d'abord par la pologne puis etc il ce qu'il voulait c'était imposer son 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 modèle à l'ensemble de l'humanité tout simplement et un modèle violent un modèle qui était insupportable pour l'humanité un modèle raciste modèle que l'humanité ne pouvait que rejeter dans c'était à l'opposé de toutes les valeurs de justement de l'esprit humain depuis des millénaires depuis qu'on qu'on a acquis une morale une éthique etc donc il était à rembourser évidemment mais maintenant aujourd'hui on utilise les mêmes les mêmes stratagèmes en réalité simplement ces stratagèmes servent à démolir l'opposant politique qui nous plaît pas qui est pas dans notre dans notre logique et celui qui a le pouvoir avec les médias il est il peut arriver à à décrédibiliser n'importe qui et ça c'est quelque chose que l'humanité aura à combattre parce que c'est c'est on est dans quelque chose et je pense que c'était jean-jacques rousseau qui a parlé de ça c'est à dire que si on peut pas si on n'établit pas une confiance entre les êtres humains si on peut avec un mensonge par exemple dès que déclencher une guerre c'est ce qui s'est passé avec les états unis avec fake news en fait le le l'idée que saddam hussein avait des armes de destruction massive bon on sait que c'était pas le cas donc ça a été un fait une un mensonge pour déclencher une guerre qui a tué des des millions d'être humain c'est pas c'est pas rien quoi et ce n'était pas un nazi ce n'était pas quelqu'un qui était en expansion qui cherchait à à agresser le monde entier pour pour sa puissance il est il était insignifiant donc on a utilisé le même système que contre les nazis pour quelque chose qui était qui qui n'est pour quelqu'un qui n'était pas dans ce danger où il y avait d'autres possibilités pour sortir un pays de la dictature c'était possible de le de faire infléchir d'aider en fait ce cette dictature à assouplir et à passer sur un autre modèle comme on a réussi à le faire par exemple avec l'afrique du sud ça a été on a trouvé les moyens d'amener ce d'amener l'afrique du sud par son propre chef d'en finir avec l'apartheid sans violence on a réussi ils ont réussi aux états unis à faire pas à sortir de de la ségrégation donc c'est possible si on le veut si on veut vraiment ne pas utiliser la force dans certaines circonstances pour faire évoluer les choses et alors en fait c'était juste une 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 manipulation de confort cette chose là c'était pour voilà pour déstabiliser pour écraser une force potentielle dans le au moyen-orient et on a fait la même chose avec la syrie on a fait la même chose avec là avec avec la libye et c'est là on peut dire que le coupable à mon sens le coupable il est dans l'agresseur de ces de ces pays ça se justifiait pas en réalité voilà et donc comment on va pouvoir dépasser ça ben il va falloir trouver la clé pour en finir avec cette capacité de démolir son adversaire par du mensonge en fait par celui qui détient le pouvoir que sont les médias à part le les médias ou le système qui après les médias ça sera peut-être les réseaux sociaux mais celui qui détient les qui détient le l'information et la capacité de d'influencer le peuple eh bien il a il peut faire ce qu'il veut et donc c'est là où nous devons rendre éthique cette chose là donc condamné toute utilisation de tout abus de la population tout abus du peuple quoi et ça c'est quelque chose que j'ai déjà écrit sur la mécanique universelle un jour on condamnera la manipulation du peuple comme on condamne le le crime de guerre en réalité on ça sera passé ça passera ce à ce niveau là je pense et c'est fondamental pour si on veut apaiser l'humanité en somme voilà l'autre l'émission qui a suivi c'était sur l'IA et les dangers que qu'ils font courir lorsque l'IA est utilisé pour la guerre alors je vais le faire dans une autre vidéo comme ça ça fera des vidéos pas trop trop longues je vais arrêter là pour celle ci je vous remercie pour votre écoute je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous pouvez mettre des pouces vous pouvez vous abonner et vous pouvez laisser des commentaires tout ça fait évoluer la chaîne si vous pensez qu'elle a qu'elle qu'elle le mérite voilà et puis vous pouvez laisser vous pouvez envoyer le lien à vos amis et en règle générale il y a un lien vers le site mécanique universel point net où je parle de tout ça voilà alors par contre le site il est un peu rébarbatif un peu complexe il n'est pas ergonomique du tout mais il rassemble toute la pensée de sur l'évolution de l'humanité vers sa perfection voilà je vous remercie je vous dis à très bientôt